Le travail de l'histoire médiévale Nous allons quitter l'école, ces bâtiments d'ici quelques mois, pendant l'été. Néanmoins, il est probable que les prochaines conférences publiques auront encore lieu ici, au moins pendant un an ou deux, à moins que les conférenciers, ceux qui vous succéderont, préfèrent le faire dans la salle du sous-sol de la rue de Richelieu. Nous verrons bien, nous aurons plus de place, en tout cas, là-bas. Mais dans l'immédiat, et sans doute par la suite, nous sommes à peu près assurés de la part du recteur de pouvoir continuer à donner des formations ici, des formations de choix, telles que celles que vous avez données, que vous allez faire ce soir. Je vous laisse tout de suite la parole. Je ne suis pas du tout médiéviste, comme vous le savez, donc pas du tout compétent dans votre discipline. Je me garderai bien de dire quoi que ce soit. J'admire simplement que, dans le fond, nous sommes, nous, ce n'est pas seulement ma personne, nous sommes assez semblables, puisque vous avez à la fois une double formation universitaire et d'archiviste, et que nous-mêmes, en tant qu'archiviste, paléographe universitaire, nous nous trouvons dans un contexte à peu près semblable. J'avais cru, à un moment, que vous aviez une double fonction administrative et d'enseignement et d'archive, ce que j'aurais trouvé extrêmement bien, mais ce n'est pas le cas. Finalement, l'Italie, ce n'est pas plus que nous. Mais j'ai été, il y a quelque temps, à Québec, et dans l'enceinte de l'université, la balle, on trouve l'antenne québécoise des archives. Les archives sont logées par l'université. J'ai trouvé cela extrêmement bien, mais j'ai toujours milité en faveur d'une sorte de CHU culturelle et patrimoniale. L'enseignement de la médecine se fait auprès des malades, et j'ai toujours pensé que l'enseignement des humanités historiques devrait se faire aussi auprès du patrimoine. Peut-être cela viendra-t-il un jour. Enfin, j'étais content de voir que les archives étaient incluses dans l'université Laval. Enfin, en tout cas, pour le moment, c'est au sein de nous-mêmes que l'inclusion se fait par ce double cursus que vous avez et que nous vous avons aussi. J'arrête mon bavardage et je vous donne tout de suite la parole pour cette dernière conférence. Merci. Alors, merci. Merci, bien sûr, au directeur. Merci à Olivier Guirjanec, je m'ai invité. Merci aux collègues, aux amis qui sont ici. Merci. Aujourd'hui, j'essaierai de vous parler. J'ai profité de mon séjour à l'école pour revenir sur ma passion sur les écrits publics. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre thème qui m'occupe maintenant, c'est-à-dire de la diplomatie italienne au Moyen-Âge tardif. Et je commencerai par ce qui semble être la fin de ce discours, c'est-à-dire la fin du Moyen-Âge. En 1494, c'est les numéros français. En 1494, alors qu'ils essayent à tout prix d'éviter une guerre en Toscane, effet collatéral de la descente de Charles VIII vers le royaume de Naples, Guidantonio Vespucci et Piero Caponi, les ambassadeurs florentins à Lyon, écrivirent à Pierre de Médicis que l'on aurait dû écouter les arguments des partis devant le pape à Rome avant d'en venir aux armes. Le texte italien dit « Prima intendere la ragione delle parti innanzi si venga alle armi ». Des mots qu'ils employèrent, certains étaient polysémiques. Intendere, balance entre écouter et comprendre, ragione, renvoie aussi bien au terrain légal qu'au raison de se plaindre. Armi, au contraire, ne laisse pas de lutte. Il était trop tard, bien sûr. La guerre, je cite d'une lettre milanaise, la guerre vient chez nous et ils ne veulent plus perdre de temps à discuter. Déclare stupefait le duc de Milan, Ludovic le Mort, à l'ambassadeur florentin à Milan, Giovanni Battista Riddolfi, en septembre 1494. Ce qui ne pouvait plus être contrôlé par des échanges diplomatiques, c'était une armée française que rien ne semblait pouvoir arrêter. L'expédition de Charlewitte était en train de submerger la péninsule toute entière, je cite ici de Comines, avec des craies et des éperons de bois, en bouleversant les gouvernements et en poussant les expérimentations politiques italiennes vers un tournant radical. Le contrôle à l'italienne des interventions extérieures en les absorbant et en les épuisant dans un dense réseau de communication se révéla incapable d'interagir avec une puissance qui imposa, même brièvement, un code de confrontation différent. Selon Francesco Guicciardini, en 1494, je cite de Guicciardini, c'est ainsi qu'est entrée en Italie une flamme, une peste qui non seulement changea les États, mais aussi la façon de les gouverner et les façons de faire la guerre. Après cette année, selon le mot d'une lettre de Machiavelli à Guicciardini en janvier 1526, toujours d'aussi loin que remonte mes souvenirs, soit on a fait la guerre, soit on en a parlé. Et pourtant, malgré ses faiblesses, ce réseau d'interactions et de négociations se révéla fructueux et de façon parfois inattendue, tant en Italie avant 1494 qu'en Europe, peu plus tard. La diplomatie n'a jamais été un champ de recherche neutre, même quand elle visait la seule reconstruction de l'arrière-plan des guerres et des révolutions. Aujourd'hui, la recherche prend ses distances avec une diplomatie conçue comme un instrument de pouvoir institutionnalisé, avec une histoire diplomatique en soi, pour citer Lucien Fèvre. La diplomatie devient toujours plus, aux yeux des historiens, une pratique sociale et culturelle qui permet aux Européens et aux non-Européens d'entrer en rapport dans des contextes formels ou informels, publics ou privés, grâce à l'élaboration de langages communs, de pratiques de communication croisées et des cultures politiques partagées. À partir du XIXe siècle, l'Italie du Moyen-Âge tardif et de la Renaissance a été à l'avant-garde de la recherche historique sur la diplomatie. À tort ou à raison, les pouvoirs italiens ont en effet souvent offert d'excellents cas d'études à la théorie qui liait les débuts d'une diplomatie permanente et la naissance d'ambassadeurs résidents au processus de la jeunesse de l'État moderne, et ce, quand bien même la fragilité politique des pouvoirs italiens à la fin du Moyen-Âge devait écarter la pénisule de la route qui menait à ce même, soit-disant, l'État moderne. Apparemment, des deux éléments clés du mythe de la diplomatie en tant que moteur de l'État moderne, l'existence de représentants permanents à l'extérieur et le monopole public et centralisé, voire royal, de la négociation, l'Italie du Moyen-Âge tardif réalisa précocement le premier, mais il n'y aura de façon criante le deuxième. Pour ouvrir de nouvelles approches au thème de la diplomatie italienne au Moyen-Âge tardif qui puissent nous libérer de cet apparent paradoxe et de ce mythe historiographique, il nous faut donc soit abandonner la dichotomie classique entre Moyen-Âge et âge moderne, soit reconsidérer l'ensemble des pratiques et des langages de la diplomatie sans le réduire au mythe de la naissance des ambassades permanentes. Il faut en conséquence considérer la diplomatie comme une activité politique flexible, mais à part entière, dans laquelle toute une série de dynamiques jusqu'avant, maintenant analysées la plupart du temps séparément, la récolte et l'usage des informations, la négociation, la représentation d'autorités, la communication politique, interagissent entre elles et à l'intérieur d'un processus profondément lié aux transformations politiques et culturelles du pouvoir et de l'autorité. Une telle révision implique une chronologie plus large que le traditionnel tournant du milieu du XVe siècle, menant un long quattrocento du milieu du XIVe aux premières décennies du XVIe siècle. Elle implique aussi un espace élargi qui comprend les pouvoirs italiennes, mais aussi l'Occident chrétien et l'Orient. Même si les rythmes du changement étaient irréguliers et variables, et si les divers pouvoirs choisissaient des stratégies différentes dans les diverses occasions, le discours diplomatique ne connut pas des ruptures délibérées selon les divers scénarios, et s'est développé grâce à l'adaptation continue des pratiques et des langages à tous ces différents niveaux. Mais quand je parle de diplomatie italienne, quelle Italie je considère ? Si, si, c'est possible de parler d'Italie à ce point-là. L'émergence d'une diplomatie conçue comme une action politique flexible et dynamique est ancrée dans quelques caractères du système italien, et avant tout, dans son cadre politique particulier. Au Moyen-Âge tardif, la péninsule italienne, et j'utilise ici délibérément une définition géographique pour éviter tout sous-entendu lié au concept comme celui d'État ou de nation, donc la péninsule, présente un cadre particulier composé d'un large assortiment d'entités politiques très variées par la taille, la nature, la puissance. Leur autonomie et leur action politique, pourtant très ample, étaient de toute façon limitées par l'autorité souveraine plus ou moins efficace de l'Empire au centre-nord et de la papauté au centre-sud. À cette mosaïque de territoires et de pouvoir correspondait un éventail encore plus grand d'expérimentations constitutionnelles, et institutionnelles. Les acteurs de la scène politique ne se limitaient pas aux États pourvus d'une autorité juridiquement définie, mais comprenaient aussi tous les pouvoirs, collectifs et individuels, des seigneurs semi-indépendants de la Plaine du Pau au baron napolitain, des ligues des communes de montagne au condottieri, donc au grand capitaine, qui contrôlaient une fraction de l'autorité et exprimaient une culture politique spécifique. Le système politique italien, donc, n'était pas limité aux principautés, au royaume ou bien aux républiques, c'est-à-dire au cadre formel de l'autorité du pouvoir. Bien au contraire, il était le résultat de l'interaction mutuelle entre plusieurs forces et pouvoirs dans des configurations complexes de conflits et de négociations, au milieu d'un scénario géopolitique plus vaste. L'Italie était, au Moyen-Âge tardif, un espace politique très fragmenté, dont l'unité reposait sur une communion de langages et de pratiques de pouvoir, sur la mobilité humaine, sur une identité culturelle partagée, mais pas sur une constitution politique commune ou unitaire. Un tel système, où les conflits étaient de plus en plus contrôlés par des pactes et des négociations interminables, était le résultat du développement politique des XIVe et XVe siècles. Pendant le XIVe siècle, une succession frénétique de guerres territoriales et la pression fiscale croissante qui allait de pair avaient poussé les pouvoirs italiens vers des régimes oligarchiques ou monocratiques, républiques aux signoriers. Néanmoins, le gain d'efficacité qui en découlait dans le domaine de la décision politique et la concentration de l'autorité du pouvoir entre les mains des princes et des oligarchies ne purent éviter un dangereux manque de légitimité intérieure et de reconnaissance extérieure. Malgré sa fragilité et son illégitimité, néanmoins, cet ensemble en même temps flexible et créatif de pouvoir rencontrera les meilleures conditions parce que la diplomatie devint une activité politique à part entière capable d'élaborer des langages innovants de pouvoir et de résistance et d'offrir une arène commune où ces langages purent être utilisés par des acteurs politiques d'envergure et de qualité variable. Le partage des langages comme des espaces créés par cette pratique diplomatique permet même aux agents politiques les plus improbables, tels les condottieri, d'entrer dans le jeu d'un discours commun de négociation et de communication. Et c'est ainsi que, de 1350 à 1450 à peu près, la flexibilité structurelle de la diplomatie élargit l'éventail des acteurs diplomatiques potentiels et perfectionnant les pratiques diplomatiques en dépassant les limites constitutionnelles ou les frontières temporelles. La série de réseaux parfois superposés qui en dériva inclut donc la plupart des entités politiques formalisées au pas de la péninsule. L'hégémonie territoriale et la légitimité politique étaient négociés à l'intérieur de réseaux en même temps inclusifs et exclusifs qui visaient plus à affaiblir les adversaires en les excluant des dynamiques de négociation qu'à prévenir la guerre ou à résoudre les conflits. Une telle flexibilité n'est plus durée. Dans la deuxième moitié du XVe siècle, la compétition, de plus en plus orchestrée par ce qui a été défini comme un système des régimes, les Sforza à Milan, les Médicis à Florence, les Aragonais à Naples, commença à restreindre le champ des protagonistes du jeu politique en essayant d'imposer une géographie politique plus disciplinée et sélectivement coordonnée dans un système encore largement multipolaire. L'élargissement des réseaux politiques à l'échelle européenne et le changement partiel des règles de la compétition à la fin du siècle transformèrent encore une fois les hiérarchies de la négociation. Les royaumes européens devint alors les acteurs les plus puissants du discours et altèrent la grammaire du système diplomatique italien. Cependant, aidés par la focalisation de la politique européenne sur l'Italie à partir de la fin du siècle, le discours et la pratique italienne de la diplomatie commencèrent au début du XVIe à se diffuser dans une arène plus vaste et en se croisant avec les usages royaux et impériaux, ils deviennent un langage standardisé et reconnaissable de l'interaction politique dans toute l'Europe. Avant d'entrer dans le détail des mécanismes diplomatiques, il est nécessaire de préciser les coordonnées de l'enquête, autrement dit, d'envisager l'identité des protagonistes du jeu diplomatique, puis les modèles de l'interaction, enfin les sources de la diplomatie, composées d'écrits pragmatiques, mais aussi des textes littéraires, de normes et de règles pratiques, d'images et de représentations. Pour restituer la vivacité et la complexité des échanges et des situations, j'ai choisi de procéder par exemple en partant des lettres diplomatiques elles-mêmes. J'ai traduit, en lui faisant sans doute tort, l'italien vernaculaire de l'être, au risque d'en perdre un peu la polysémie, mais je pourrais citer de l'italien si jamais. Partons des protagonistes. Une observation attentive des interactions diplomatiques centrées sur l'Italie entre 1350 et 1520 nous restitue une panoplie de protagonistes divers, tout comme un cadre multiple et flexible de formes et de pratiques de négociation et de communication. Les réseaux interitaliens, inter-européens et extra-européens se croisent à maintes reprises et à plusieurs niveaux. Pour en avoir une idée, partons d'un premier exemple qui par hasard est conservé ici à Paris à la BNF, parmi les registres Sforzeski. En 1451, Giovanni Castiglioni, avec Lombardo Coutens, écrit un mémorial à Francesco Sforza, le nouveau duc de Milan, pour leur enseigner sur la situation européenne vue de la France et sur les ambitions du roi Charles VII. Le roi était en route pour Lyon pour discuter avec les États généraux de son royaume au sujet d'une possible expédition en Lombardie visant à récupérer Milan et tout à ce à quoi il croyait avoir droit, Naples mais aussi Gênes, l'impresa di Lombardia. L'analyse de Castiglioni nous donne une très bonne idée des manœuvres diplomatiques de haut et de bas niveau autour de la péninsule au milieu du XVe siècle, juste avant la fin de la guerre de Saint-An et à la veille de la conquête ottomane de Constantinople. Charles VII voulait entrer en Italie pour, je cite, « se venger des frégoses » à cause du tour que, croit-il, il lui avait joué à Gênes et aussi du roi d'Aragone par qui il se considère offensé non seulement pour la fronte du royaume de Naples mais aussi à cause des contacts du roi avec les Anglais, avec le duc de Bourgogne et avec d'autres seigneurs. Le but final du roi était double après avoir occupé Gênes et Milan avec le soutien du marquis Guillaume de Montferrat de la ville auparavant en Jovine d'Astie et des exilés génois, il visait à l'Empire et à avoir le pape chez lui, à l'Imperio et à la verre el papato a Casassoa, à la façon avignonnaise, on pourrait dire. Le mémorial de Castiglione est bien trop long pour être lu en entier. En trois dents pages d'alchimie politique, il mentionnait l'empereur, le plus grand roi et prince européen, France, Aragone, Castille, Angleterre, Bourgogne, Savoie, le Commonwealth allemand-impérial, des princes électeurs aux villes épiscopales et aux ligues urbaines, l'Orient et bien sûr les pouvoirs italiens grands et petits, les Florentins et les Vénitiens, les villes d'Astie et de Sienne, Montferrat et les seigneurs mineurs. Castiglione présentait au duc un monde entier d'entités politiques qui interagissaient selon des logiques diverses et qui étaient en train de poursuivre des actions politiques distinctes et contrastées. Le mémorial de l'évêque se concentre sur un contexte particulier, bien sûr, mais en même temps, il est typique tant de la dense analyse qu'on pouvait faire de la situation italienne et internationale au milieu du 15e siècle que de la extrême complexité de chaque initiative sur une telle scène. De notre côté, des intérations politiques que l'on peut classer comme diplomatiques dans leur forme et leur nature concernent souvent des acteurs bien plus petits et pouvaient se restreindre au rapport de force à l'intérieur du même État. Un deuxième cas nous amène à entrevoir la complexité des rapports et la multiplicité des acteurs sur une échelle non pas continentale mais régionale. En 1472, Antonio Ivani da Sarzana, un chancelier envoyé par Florence dans la ville toscane de Voltaire, pendant la brutale répression de la révolte de cette ville contre Florence, écrit à ses amis, les aristocrates Voltairent, Giovanni Sighieri et Biagiolischi, que c'est Dieu peut-être, je cite, qui avait établi que mieux valait pour eux vivre grâce à la négociation, quod melius vivatis negociando, et non par un gouvernement libre, quam consolendo. Pour les villes mineures, même celles qui avaient une forte identité urbaine, et Voltaire l'était sans doute, est une durable tradition d'autonomie, il valait mieux survivre en négociant que de tout risquer pour une liberté dangereuse. Mais les tableaux étaient encore plus compliqués. Deux exemples florentins nous montrent la stratification multiple de la négociation quotidienne qui impliquait des ligues générales et particulières et la coexistence d'un jeu majeur et mineur, généraux et particuliers, dans le même contexte diplomatique. En 1483, les prières de Florence expliquaient aux ambassadeurs quittant la ville pour aller en France que leur légation avait nécessairement deux volets tout comme deux enjeux. Commissione bipartita, comme encore sont des deux ragioni les causes qui arrêtaient à exéguir. Ceux de la Ligue interitalienne et générale à laquelle Florence appartenait et qu'ils devraient négocier de concert avec leurs collègues vénitiens et milanais et ceux de la ville de Florence dont ils étaient les seuls responsables. Deux ans plus tard, dans une lettre à Francesco Gatti, élu ambassadeur de Florence en Milan, Laurent de Médicis lui spécifia que, et je cite ici mot en mot, « En outre, pour ce qui est de la commission que vous en donnez les dix, il est nécessaire que vous compreniez la vraie raison de votre voyage, qui est de… » etc. etc. Cette complexe superposition de devoirs et d'enjeux politiques ne simplifiait pas le travail des ambassadeurs et les mettait parfois dans une situation difficile. En 1464, Rinaldo degli Albiz notait dans le registre personnel de ses missions diplomatiques que, envoyé à Carlo Malattesta, seigneur de Rimini et capitaine générale de la ville par les prieurs à l'insu des dix et de leur tout puissant chancelier Coluccio Salutati, il n'avait pas été remboursé à son retour malgré une lettre de commission signée manu propria par tous les prieurs parce que les dix n'avaient pas apprécié de n'avoir pas été prévenus. Même dans le système institutionnel le plus normé et le plus attentif tel le système florentin, donc, la géographie politique de la diplomatie était stratifiée. Le centre de la décision politique, le régime, la ville, les ligues plus ou moins générales entre les États italiens, tous ces acteurs divers dictaient leur agenda, parfois contradictoire, à des envoyés qui étaient en fait en charge de plus du musée, et personnellement responsables de plus d'une négociation à la fois. Une carte de la diplomatie centrée sur la péninsule italienne, donc, devrait considérer tous les protagonistes que l'on a vus et inclure les interactions et les connexions formelles, c'est-à-dire juridiquement définies, et informelles de tous ces réseaux géopolitiques à partir des contextes locaux pour arriver au monde européen et méditerranéen. Et sans jamais oublier que ce cercle divers de l'autorité de la représentation ne créé pas forcément une géographie rigidement définie, ni ne coïncidèrent exactement avec des identités politiques postérieures qui nous sont peut-être plus familières. Un seul exemple suffira. Les royaumes méridionaux de l'Italie, vus de l'Angleterre ou des Pays-Bas, étaient plus ibériques qu'Italiens. Mais l'image se renverse si on les voit de Valence ou de Barcelone. La transformation des formes de l'interaction diplomatique fut réelle. Reconduire son poids au seul thème de l'invention des ambassadeurs résidents ne ferait que cacher sa complexité. Les trois exemples qui suivent ont pour but de mettre en lumière quelques aspects aussi bien des changements dans la nature et l'extension des missions diplomatiques que de la persistance de l'ampleur des options disponibles aux pouvoirs politiques tout au long du XVe siècle. En 1388, Francesco Gonzaga, seigneur de Montu, écrit à son agent à Rome, Giacomo della Campana, que, je cite, « Nous voulons que tu ne partes pas de la curie romaine, bien au contraire que tu t'appliques avec toute l'attention les efforts et la diligence possibles à exécuter ce dont nous t'avons chargé et que tu ne cesses jusqu'à obtenir le but fixé. » Campana était un procureur, un procurateur et son devoir n'était pas de rester indéfiniment à Rome. Cependant, cette année, il devait y rester tout le temps nécessaire pour attendre au but fixé « intentum » de son seigneur. Il s'agissait donc concrètement comme un ambassadeur résident en Téliteram. Deuxième exemple, on est au milieu du XVe siècle, Alphonse V d'Aragon mourut à Naples le 27 juin 1458. son fils Ferrand employa toute l'été suivante à entrer dans son nouveau rôle, à choisir ses hommes, à rassurer ses alliés et à mettre prudemment à l'épreuve tous ses adversaires potentiels. Dans plusieurs de ses actes crucieux de prise en main de sa propre souveraineté, il dut agir diplomatiquement, c'est-à-dire, il dut se présenter comme un souverain légitime, capable d'agir avec autorité et renforcer ou revitaliser alliance et fidélité ancienne et nouvelle. L'ambassadeur milanais Antonio D'Atrezzo suivit avec attention ce processus au nom de son maître le prudent et expérimenté Francesco Sforza Luc de Milan. Au mois d'août, D'Atrezzo écrit à Francesco que le jeune Ferrand avait finalement choisi les ambassadeurs qui auraient porté à Milan, Venise et Florence son premier message amical en tant que roi. Les ambassadeurs qui étaient choisis pour Milan devraient s'arrêter aussi à Florence. Deux autres devaient aller à Venise. Après avoir annoncé cette procédure tout à fait ordinaire, D'Atrezzo ajoute toutefois que, je cite ici à l'ample « Il n'y a personne au nom de la dite très illustre seigneurie de Venise exception faite d'un consul des Vénitiens qui parfois viennent à la cour et auquel moi aussi je me suis présentée. » Et il conclut dans un post-scriptum que la majesté du roi voulait que les orateurs qui devaient aller à Milan satisfaisent à Florence satisfacien à Firenze et au magnifique cosme de Médicis. Qui plus est, ces ambassadeurs étaient chargés d'une mission temporaire mais Antonio Cicinello, l'un des deux, aurait dû rester à Milan pendant quelques jours et il aurait même pu, je cite, être confirmé pour y rester. « Et force une bonne synthèse des options possibles. Quatre ambassadeurs sont choisis pour une mission formelle au nom du roi mais deux d'entre eux ont une destination multiple, ce qui était assez commun, mais ont aussi affaire avec un gouvernement stratifié. Florence, mais encore cosme de Médicis, c'est-à-dire la République d'un côté, et l'homme fort du régime qui, ce n'était pas une coïncidence, était en même temps le principal soutien des forces. En outre, l'un des deux, très cher au nouveau roi et son créateur, est envoyé à Milan pour plusieurs jours et peut-être pour y rester plus longtemps en tant qu'ambassadeur permanente. De l'autre côté, l'interlocuteur le plus dangereux et le plus puissant du roi en Italie, le fusque pour l'exposition dans la mer Adriatique, Venise, n'est représentée à Naples que par son consul des marchands et dans un moment crucial comme celle de la succession de Ferrand et son père. Dans ce cadre, nous voyons d'un côté des ambassadeurs formels, plus ou moins résidents, et des agents informels tels les consuls des marchands et de l'autre, des interlocuteurs politiques multiples et divers. Peu après l'imposition de la période décisive comprise entre 1450 et 1454 d'un système innovant et général d'alliances croisées, la Ligue italique, l'éventail des solutions diplomatiques et des modèles d'interaction était donc encore complètement ouvert. Une soixantaine d'années plus tard, en 1512, la Seigneurie de Florence envoia Francesco Guicciardini en Espagne en lui donnant une commission au contenu inhabituel. L'allégation florentine en Espagne était une nouveauté pour la période et pour les traditions diplomatiques florentines et son rayon d'action s'étendait assez loin d'Italie. L'ambassadeur était laissé libre de juger et de décider de façon autonome une fois arrivé sur place et son mandat n'était plus dirigé par la commission qu'on lui avait donné au départ parce qu'à cause de la distance matérielle, les conditions politiques à son arrivée à destination pouvaient être complètement changées. L'évolution qu'Ermolao Barbaro avait envisagée dans son traité sur l'office du légat environ 1490 était en train de se produire. Je cite de Barbaro « Le devoir du légat est le même que celui des autres officiers de la République, c'est-à-dire de faire, dire, conseiller et analyser tout ce qui, à leur avis, peut être utile pour maintenir et augmenter le bien de leur propre ville. » Les pratiques de la diplomatie entre 1350 et 1520 environ expérimentèrent une quantité croissante de moyens nouveaux pour répondre efficacement aux urgences, c'est-à-dire à la nécessité de représenter l'autorité, de négocier, d'informer et de participer. Elles purent le faire grâce au développement d'un éventail de solutions innovantes qui durent trouver une définition à l'intérieur du cadre juridique traditionnel de la diplomatie médiévale, tout en consolidant un profil reconnaissable et légalement acceptable aux agents chargés de ces nouvelles tâches. Un tel processus a deux faces. D'un côté, on assiste à la transformation de l'agent diplomatique. Ses prérogatives se multiplient, son état juridique se modifie, son autonomie politique s'accroît et la durée des sémissions se prolonge indéfiniment. De l'autre côté, les gouvernements sont peu inclin à compter uniquement sur ses agents aux pouvoirs plus attendus. Les interactions diplomatiques ne sont pas toutes confiées aux agents formellement reconnus ou à des agents reconnus selon une gamme de critères uniformes, d'autant que les pouvoirs qui les envoient de leur côté ne sont pas toujours formellement reconnus en tant que pouvoir souverain, comme on l'a vu. Une telle hypothèse nous permet de considérer le problème des ambassades permanentes sous une nouvelle lumière. Même si ce fameux mythe a été soumis à plusieurs révisions par les historiens et si la recherche actuelle s'engage très peu dans la tâche ingrate de trouver les traces du premier ambassadeur résident moderne, il nous faut tout de même souligner deux points. L'habitude d'envoyer des agents formalement choisis à l'extérieur pour une période plus ou moins prolongée eut des origines multiples plutôt qu'uniques est une chronologie assez longue et variable. En outre, c'est le deuxième point, le prolongement progressif de la durée d'émission ne constitua pas un changement radical. Des agents divers continuèrent à être envoyés de différentes manières pour accomplir des tâches diverses et disposant d'une gamme très variée d'instruments et de ressources bien au-delà du fatidique milieu du XVe siècle. Les sources, enfin, rapidement. L'historien de la diplomatie italienne du Moyen Âge tardif est très gâté, peut-être même trop gâté, par ces sources. Les informations sur les pratiques et sur les agents diplomatiques se multiplient dans toutes les directions. Giovan Francesco Suardi, un officier podestamentoine d'origine seigneuriale, qui était aussi un laborieux poète d'amour, écrit dans la deuxième moitié du XVe siècle le vers suivant, ça je lis en italien avant et puis j'essaie de traduire, « Quel bien m'arrive du fait que si je meurs quelqu'un d'autre n'est, aujourd'hui quelqu'un meurt, hier quelqu'un est mort, et nous tous allons par le monde comme des messagers avec les vies des autres, les affaires des autres dans notre poche. » A Manto encore, la masse croissante des lettres fut souvent représentée par Andrea Mantegna. Lettre close et ouverte, reçue et envoyée, se voit un peu partout sur les fresques de la célèbre Camerapicte. Presque chaque groupe de personnages, de prince jusqu'au serviteur, a une lettre à la main. Les hommes en charge des chiens du marquis. Dans la scène de leur rencontre à Bozzolo entre le cardinal Francesco et son père, le jeune prélat tient une lettre fermée dans sa main gauche et dans la scène centrale de cour, le marquis Ludovic tient dans sa main une lettre ouverte que l'on a pu identifier comme l'appel urgent envoyé par la duchesse de Milan pour demander l'aide du marquis à l'occasion d'une grave maladie de son époux, Francesco Sforza. Identifié par Rodolfo Signorina, je ne suis pas tellement sûr, mais voilà, c'est une hypothèse intéressante. Au milieu du 15e siècle, la quantité même de lettres envoyées et reçues était accablante. En 1468, le jeune Laurent de Médicis plaisanta avec Filippo de Vazavarone à propos de la masse de lettres qui lui étaient arrivées pendant un bref séjour à Caffagiolo avec leurs petites et grandes histoires. Là aussi, je lis directement l'italien parce que je n'ai pas la force de traduire. « Io ho ho le lettere, letteruzze, letterini, el carico e l'aviso delle cose de Fiandra, d'Inghilterra, di Marradi, qui était un tout petit pays dans les Zapanins, de la moria, del beneficio d'un autre chose. Et cette soirée, j'ai eu les calces, mes chaussettes, et 12h à 12h, la vostra jocondissima lettere, et de omnibus vicis et secretis via test. Donc lettres, petites lettres, très petites lettres sur n'importe quoi. Quelques années plus tard, les piles de lettres qui lui étaient envoyées ne l'amusaient plus. Bien au contraire, elles avaient le pouvoir de le boulevard. Là, je traduis, c'est plus simple. Hier, j'ai reçu tes lettres dans un colis si grand qu'il m'a effrayé. Non piego si grande que mis bigotti. Le diariste vénitien Girolamo Priuli note au début du XVIe siècle, je cite, « Aujourd'hui, au Sénat de Venise, ont été lues tant de lettres qui étaient arrivées pendant ce jour de tant de lieux différents et aussi de différentes natures et formes qu'il serait difficile d'en tirer un jugement de quelque sorte. Et cette lecture publique dura cinq heures continues jusqu'à une heure et demie dans la nuit et à cause de mon intention de les entendre toutes et de réfléchir sur le contenu, ma tête tourne et est toute troublée. De la métaphore poétique à une occupation quotidienne jusqu'à un fardeau, l'écriture des lettres envahit tous les niveaux de la vie sociale de l'italité médiévale. Dans ce contexte, les lettres diplomatiques sont pour beaucoup dans le phénomène de l'épistolarité triomfante. La diplomatie devient progressivement l'affaire des professionnels de la communication écrite et produit un véritable monde papier, « No Mundo de Carta », selon le mot de l'hiver que l'ambassadeur Giacomo Antonio de la Torre reprit par Francesco Sinatore dans le titre de sa belle étude sur la diplomatie entre Milan et Naples au milieu du 15e siècle. Cependant, les lettres diplomatiques, bien que toujours plus nombreuses et détaillées, n'étaient que les écrits les plus riches et suggestifs, les plus soigneusement conservés et, bien sûr, quand l'on arrive aux représentations figuratives, les plus simples à reproduire et les plus faciles à reconnaître. À partir de la deuxième moitié du 14e siècle, tous les documents écrits produits par la diplomatie, les instructions, les lettres d'accréditation, les dépêches, les relations finales, le sauf-conduit, les lettres de nomination des ambassadeurs, augmenter en quantité et en qualité, même si ce fut sans systématicité et à des rythmes divers. Cela dit, la diplomatie devint aussi un thème pour les discours et les représentations littéraires et visuelles, est un sujet pour les discussions et les analyses théoriques et juridiques. Cycles de fresques, Carpaccio, Miracoli di Sant'Orso, Pinturicchio, ancienne, portraits individuels, Sebastiano del Piombo, Holbein, Titien, biographies, Vespasiano da Mistici et contes, Poggio Bracciolini, les Facetzi, journaux de voyage et mémoire comme le voyage en Allemagne de Francesco Vettori, nous présentent de plus en plus les ambassadeurs, leurs prouesses et leurs limites. Les traités, tel celui de Dermolao Barbaro, commencent à évoquer le rôle nouveau d'ambassadeur de plus en plus politique. La gamme de sources qui peuvent nous renseigner sur les pratiques et les usages diplomatiques croise ainsi plusieurs domaines disciplinaires et la qualité des informations sur les pratiques et les modèles s'accroît énormément durant le long Quattrocento qui nous intéressait. Dans l'Italie de la Renaissance, cela dit, la diplomatie devint donc une action politique capable de permettre aux différents pouvoirs italiennes dont l'initiative politique était vigoureuse en depuis d'une légitimité encore fragile, de poursuivre leurs enjeux politiques grâce à un processus de reconnaissance réciproque en tant qu'interlocuteur acceptable en Italie et en dehors d'Italie. Une telle reconnaissance passait par la participation de différents pouvoirs plus ou moins territorialisés au réseau diplomatique grâce à l'activité d'une gamme d'agents dont la tâche était de représenter leurs maîtres et de parler, d'écouter, de discuter et de décider en leur nom. L'interaction diplomatique devint donc continue et sélective et s'imposa comme la voie la plus efficace vers la légitimité. Seuls ceux qui se montraient en mesure d'exprimer une action politique dans le circuit diplomatique panissulaire étaient des acteurs reconnus voire légitimes. Le système était maintenu en fonction par trois éléments l'information, la négociation et la communication qui, malgré leur diversité, offraient les building blocks du processus en comblant les pratiques anciennes d'un contenu nouveau, partant de la première de l'information. Pendant le XVe siècle, le contrôle de l'information devint de plus en plus un élément crucial des rapports politiques et des pratiques diplomatiques en gagnant du terrain à tous les niveaux de l'interaction sociale et en modulant la nature et les caractères de la diplomatie. Deux exemples donneront une idée de la gamme des acteurs et des contextes impliqués dans le processus de la récolte des informations politiques. Processus qui était formel mais informel aussi. Léon Baptiste Alberti, dans le quatrième de ses Libris de la Famille, écrit autour de 1441 et dédié à l'amitié, mit en scène un dialogue entre quelques membres vieux et jeunes de la famille Alberti à Padoue pendant les années de leur long exil hors de Florence. Le vieux Pierre Alberti raconte aux jeunes Léon Baptiste et Carlo, comment il eut accès au cercle le plus étroit des clients du duc Gian Galeazza Visconti à la fin du 14e siècle quand il vivait à Milan. L'inestimable quantité d'informations qu'il pouvait offrir au duc jour après jour grâce au réseau marchand des Alberti et de leurs partenaires dispersés un peu partout de la mer Noire à la Méditerranée joua un rôle crucial dans sa conquête de la faveur du cal. Je cite je traduis nos Alberti d'Angleterre de Flandre d'Espagne de France de Catalogne de Rhodes de Syrie de Barbary et de tous ces lieux où encore aujourd'hui ils font leur trafic toutes les fois que je les en avais priés me donnaient sans de l'aide des nouvelles certaines des tumultes faits d'armes armées ou lois nouvelles affinités entre le prince amitié publique armes ou incendies naufrages ou n'importe quelle chose nouvelle et digne de mémoire qui pouvaient arriver dans les provinces avec de telles nouvelles donc il était assez rare que je n'eusse pas un très bon accès au prince et quand je le voulais et une telle chose augmentait ma bonne crasse et maintenait sa bienveillance les nouvelles arrivaient en général de diverses manières par des voies parfois complexes et indirectes et dans la plupart des cas avant qu'une version officielle ne fût disponible des villes et des cours la rumeur et les nouvelles incertaines et non confirmées pouvaient se reprendre très rapidement un peu partout en suscitant à leur tour un large éventail de réactions les annales vénéties du Pseudo Malipiero nous donnent une séquence exemplaire de la circulation ictique d'informations qui pouvaient entourer un désastre militaire telle la chute de la chute de Négropon entre les mains des Ottomons en juillet 1470 je cite la première nouvelle la première nouvelle de la perte de Négropon a été portée dans la présente terre c'est-à-dire à Venise par un marin rescapé d'un bateau coulé à Quarner le 27 juillet agrippé au coffre du maître du bateau sur lequel il a passé un jour et une nuit il a rapporté oralement que Négropon était resté libre jusqu'au 6 juillet mais quand on a ouvert le coffre et que l'on a essuyé les lettres mouillées qui contenaient par une lettre du 18 juillet écrite par Giacomo Barbado recteur de Lepante l'on a appris qu'un homme de Vejo lui avait rapporté avoir vu Astiri fêter et célébrer la prise de Négropon dans les terres de Turcs avec plusieurs feux ces lettres ont provoqué une terreur générale et quand de nombreuses personnes pour savoir comment aller les choses demandaient aux membres du collège il est revenu à Venise la narration est revenu à Venise descendu sur la place pour s'en aller chez eux ils ne répondaient pas et comme étonnés ils allaient la tête basse par leur chemin et pour cela la terre est restée toute bouleversée cette séquence exemplaire part de la rumeur pour arriver aux lettres officielles qui sont à leur tour fondées sur des informations orales et sur un témoignage personnel la diffusion incontrôlée des nouvelles et les désarrois des sénateurs rendirent la ville toute à ce bigotide et puis de Venise les ondes multiples de ces mouvements se répandient dans toute l'Italie les épisodes peuvent se multiplier bataille mort alliance dynastique et affaires politiques étaient examinés de façon si attentive et continue qu'en 1481 Hippolyta Sforza du Chasse de Calabre s'est trouvé obligé de justifier l'envoi d'une lettre à Laurent de Médicis lettre potent assez célèbre dans son tonalité intime en lui écrivant que je cite cette lettre n'est pas de celles qui ont à voir avec les ligues ou l'état mais ce n'était qu'un message pour lui dire combien de fois elle se rappelait de lui et que Laurent lui manquait le thème de l'information non seulement à propos de la diplomatie mais aussi dans des contextes d'échange économique co-culturelle et dans le champ de la communication politique c'est-à-dire il y a peu un intérêt croissant la recherche a élargi et nuance le concept et les différentes fonctions qui lui sont liées surtout dans les sociétés politiques urbaines ce qui nous intéresse ici ce sont plutôt les échanges complexes et stratifiés de l'information en matière de diplomatie nouvelles rumeurs spéculations nouvelles avis voici rumori autrement dit l'entière gamme de tout ce qui pouvait contribuer à donner de l'information à propos de tel ou tel contexte était de plus en plus la monnaie courante de la diplomatie leur contrôle devint crucial pour tous les acteurs politiques grands et petits et concentrant l'attention des professionnels de la diplomatie sur leur récolte leur évaluation et leur transmission un marché où l'on échangeait des faveurs et des bénéfices matériels ou immatériels contre des nouvelles se mit en place attirant un groupe très vaste et différencié d'informateurs de toutes sortes et de tous niveaux sociaux un bon système de récolte de l'information visait à anticiper les événements à recueillir et échanger des informations précieuses et à contrôler manipuler et diffuser des nouvelles qui pouvaient être à la fois fiables ou incertaines voire fausses Guicciardini dans le premier chapitre de l'histoire d'Italie en parlant de l'industrie et virtu de Laurent de Médicis nous dit que l'homme d'état florentin je cite conscient que pour la république de Florence pour soi-même pourrait être très dangereux si l'un des pouvoirs majeurs arrivait à augmenter sa puissance il prenait bon soin à que les choses d'Italie se maintenissent en équilibre de façon qu'une partie ne pouvait pas l'importer sur les autres et ça ne pouvait pas s'avérer sans conserver la paix et sans veiller avec extrême attention sur tout accident même le plus infime ce fameux passage a été lu le plus souvent comme une définition iconique de la célèbre politique de l'équilibre de l'Italie de la Renaissance cependant Guicciardini argumente aussi sur la nécessité d'un contrôle crucial et attentif con ogni studio con somma diligenza des événements inattendus dont les conséquences peuvent être fatales pouvaient être fatales un tel contrôle exige un réseau étendu et fiable d'informateurs et d'agents un système sophistiqué d'intelligence comme l'on dirait en anglais intelligence l'attention à l'information commence à apparaître de façon consistante dans les lettres diplomatiques à partir des dernières décennies du XIVe siècle agents et procureurs commençaient à parler de plus en plus de leur devoir de répondre aux souhaits de leur maître d'être informés les correspondances d'Avignon parmi les plus riches regorgent de phrases comme « cependant j'écrirai régulièrement à votre domination au sujet de ce qui arrive à notre Seigneur le Pape et de ce qui se passe au présent » etc. L'attention à l'information s'accrue de façon régulière dans le siècle suivant et lentement l'attitude envers l'information même glissa de la collecte au contrôle et du contrôle à la manipulation En 1453 Francesco Sforza écrit à Bartholomeo Coléone le capitaine général des troupes vénitiens que, je cite « Dans cette guerre d'Italie il est très utile de déstabiliser son compagnon dans le sens de son adversaire en utilisant des artifices et des fictions avec les mots et, là, l'italien c'est vraiment « ausare delle arte et fictionne cum parole et dimostrationne » donc avec les mots et en faisant semblant avec ces mots des choses qui n'étaient pas vraies je dirais Parole, fictionne, démonstrationne sont des mots très éloquents jouer de mauvais tour avec les mots et les nouvelles et les utiliser en tant qu'instrument politique et même militaire devint une pratique régulière Dans la chancelerie italienne l'information était systématiquement manipulée pour cacher les événements et pour déformer la réalité La diffusion de certaines nouvelles et non d'autres était accélérée ou bien ralentie en coupant ou en altérant le connu des lettres qui étaient écrites copiées et envoyées et même en les falsifiant en partie ou entièrement Le phénomène était tellement rependu que l'usage des chiffres fut introduit pour prévenir la lecture et la propagation d'informations réservées ou secrètes Les chanceleries élaboraient de manière plusieurs chiffres à la fois Toutefois l'usage des chiffres se révéla souvent inefficace Ils devaient être changés fréquemment Leur interprétation était souvent difficile et les chanceliers qui possédaient le savoir nécessaire pour les utiliser pouvaient facilement être corrompus ou contraints de céder leurs secrets Une fois démasqués ils voyaient leur vie menacée Parfois ils disparaissaient dans la plupart de cas tués ou réfugiés dans des monastères A Milan il y a eu une vague de conversions monastiques à certains moments des années 60 sont très intéressants de ce point de vue Parmi les effets de cette croissante déformation de l'information l'on assiste à la mise en place d'une relation complexe entre les textes écrits et les messagers oraux Si le contenu des lettres et des dépêches était manipulé si facilement en devenant en fin de compte peu fiable la voix plus sûre d'obtenir une version digne de foi de tel ou tel événement était d'un revenir aux relations orales Pendant la guerre de Naples en 1462 Francesco Sforza réprocha son frère Frère Alessandro capitaine générale de l'armée milanaise dans les Abruzzi de ne pas lui avoir envoyé un témoin fiable et capable de raconter les événements Il lui dit je cite nous sommes restés l'âme pleine de doute comme suspendu parce que nous désirions savoir la clarté et la vérité de la chose la chiarezza et la vérité comme il faut se passer à la cause et d'accord nous attendions de toi la voix de messagers capables de nous apprendre de vivre voir comment toutes les choses se sont passées et nous croyons que tu as fait une grande erreur en ne nous l'envoyant pas et voulons que tout de suite tout l'envoie en choisissant quelqu'un qui connaisse et soit au fait des événements et qui soit capable de les raconter et de nous dire toutes les choses et comment elles se sont passées et aussi des projets et des réflexions que l'on a fait à propos de ce que l'on a fait par la suite alors plusieurs niveaux le témoignage la réflexion les déductions et potentiellement les solutions une telle masse d'informations et de rumeurs de lettres et de discours étaient produites par un vaste éventail d'hommes et de femmes circulées par maintes voix et étaient transmises grâce à un réseau de services postulaires souvent irréguliers et dans la plupart des cas précaires par voie de conséquence maîtriser l'information pouvait se révéler difficile ceux qui procuraient les informations c'est-à-dire les ambassadeurs et les informateurs les agents comme ceux qui les recevaient les gouvernements connurent des difficultés croissantes pour contrôler et analyser la masse des informations qui s'amassaient dans les chancelleries et dans les chambres des conseils encore plus difficile se révéla la tâche de traduire un tel contrôle dans une routine diplomatique satisfaisante qui puisse engendrer à son tour un processus rapide de décision et des choix politiques efficaces tout au long du 15e siècle les ambassadeurs reconnurent de plus en plus ouvertement leur insuffisance face à un flux continu et contradictoire de nouvelles les princes et les gouvernements leur fire échoue en admettant eux aussi leur incertitude leur doute et leur ignorance une première réaction fut de multiplier les incitations à la clarté et aux détails dans le récit écrivez-nous donc clairement et ouvertement avec tant de détails qu'il ne nous reste aucun doute cette idée que le plus de détails le plus de vérité les ambassadeurs étaient encouragés à rapporter en détail mais aussi avec ordre distinctamente et justificate avec un œil attentif à la vérité de ce qu'ils allaient dire il ne s'agissait pas seulement de comprendre une situation mais aussi de prendre une décision Francisco Sforza encore une fois était parmi les plus lucides à propos de l'influence qu'une façon ou l'autre de raconter une histoire pouvait exercer sur le choix final je cite d'une lettre de 1460 fais attention et avant d'écrire comprends bien la vérité et après écris avec de tels arguments que nous puissions comprendre de quoi il s'agit et savoir comment nous conduire parce qu'un commentaire plus ou moins convaincu pourrait augmenter ou diminuer nos intentions selon la manière avec laquelle tout nous le donne pardon de toute façon écrire chiaro justificato et maturo ne suffit pas au cours du siècle quand l'information disponible d'un côté et les interactions de la politique de l'autre commencèrent à devenir incontrôlables la pratique diplomatique comme la confrontation politique furent de plus en plus conscients du fait que le langage et les ressources discursives pouvaient être porteurs de contenu mais aussi le masquer l'alterer ou le supprimer les mots étaient en train de devenir beaucoup plus ambigu et beaucoup moins capables d'interpréter la réalité pour la modifier que l'on ne l'avait cru auparavant l'idée de pouvoir comprendre la vérité intendre la vérité grâce à l'habilité à raconter les événements et à interpréter les comportements humains pescare al fondo di quanto è dicto commençant à perdre du terrain face à la conscience croissante du pouvoir latin du langage apte non seulement à organiser la réalité en Russie mais aussi à déformer et à déstabiliser loin d'être une source de données sur lesquelles la raison la ragione pouvait exercer sa capacité à décoder la réalité c'est-à-dire loin d'être un outil nécessaire et efficace l'information commença donc à alimenter les soupçons et la méfiance et augmenta l'anxiété en brouillant les choses au lieu de les clarifier et intensifiant les conflits au lieu de les résoudre deuxième élément la négociation la négociation soit dans un sens métaphorique tout pouvoir est relationnel soit de façon plus concrète c'est-à-dire en incluant toutes les pratiques de création et de maintien d'un accord entre acteurs politiques était un élément critique non seulement de la politique mais aussi de la diplomatie médiévale le mot est tardif le négocium était surtout lié au commerce et l'italien vernaculaire n'utilisait pas le verbe dérivé négociare dans des contextes diplomatiques le latin au contraire avait négociagere ou per tractare tractare il fallut attendre le XVIe siècle que le mot pût évoluer de l'idée de conclure une affaire au concept de résoudre un problème par sa discussion de toute façon en Italie comme ailleurs au XVe siècle un groupe de mots pratica et ragionamento et de vers tractare praticare ragionare couvrait une vaste gamme de significations et d'actions liées à l'idée de la négociation au niveau européen la négociation diplomatique a été étudiée en tant qu'une voie pour résoudre les conflits internationaux par la voie de paix ou de justice plutôt que par la voie de guerre la politique était discutée les mariages princiers décidés les ligues organisées les traités de paix signés grâce à des longues négociations dont les phases et les passages étaient dans la plupart des cas réglés par une succession d'actes formels même si leur contenu était vraisemblablement préparé et défini par des rencontres informelles la pratique diplomatique italienne n'était pas différente même si quelques changements intéressants virent le jour entre 1350 et 1520 partons d'un exemple simple en 1414 en 1414 Rinaldo de Lialbiti et Niccolò d'Auzano furent envoyés à Naples pour participer au nom de Florence aux négociations autour du possible mariage de la nouvelle reine de Naples Jeanne de Danjou le rôle de Florentin était de jouer les médiateurs entre le pape qui était le souverain formel du royaume et la reine après quelques jours il apparu clairement que si le pape s'est contenté de laisser le choix à Jeanne il ne voulait pas mettre cette décision par écrit Ce problème formel les Napolitains voulaient un écrit arrêta les négociations qui en depuis des efforts d'Albiti et d'Auzano traînèrent des semaines durant Pendant cette période les aristocrates napolitains entrèrent en scène et dans la ville se répandit la rumeur que le pape voulait marier la reine à René d'Anjou Albiti et d'Auzano rentrèrent finalement en Florence sans que rien n'eût été décidé Une négociation de haute importance comme celui qui concernait un mariage royal était donc encadrée par des règles et d'un formalisme précis et comprennent normalement maintes acteurs deux antagonistes ou bien plus un troisième parti qui avait une fonction médiatrice des temporalités diverses plusieurs entretiens un agenda très détaillé La négociation pouvait aussi être à côté du même contexte formel inclure des affaires de moins haut vol une fois rassemblés dans le même milieu les hommes d'état les princes et les ambassadeurs pouvaient aussi avoir affaire à des salaires militaires à payer à des contrebandiers à poursuivre à des disputes judiciaires en matière d'eau ou de commerce à résoudre à des bénéfices ecclésiastiques à signer Dans la lettre même où ils discutent du mariage de la reine Albizzi et Daudzano admettent qu'ils vont rester à Naples quelques jours de plus pour le bien de vos marchands des marchands qui avaient été dépouillés de leurs marchandises quelques semaines plus tôt Enfin si les pratiques de négociation avaient affaire surtout avec le droit et l'honneur avec les règles et la forme elles commencèrent pendant le 15e siècle à évoluer dans d'autres directions Le terme raisonnement ragionnement commença à recouvrir de nombreuses interactions entre acteurs politiques divers et se diffusa rapidement dans la pratique diplomatique En ce domaine il désigna progressivement une voie de procédé dans une situation politique complexe grâce à une confrontation de mots d'hypothèses d'analyse de projets entre deux trois ou bien plusieurs interlocutors Dans ce sens un raisonnement autour d'un problème diplomatique devint non une étape pour arriver à un accord formel mais plutôt une méthode pour trouver un espace à la cohabitation parfois contrasté de volonté et d'enjeux différents Jusqu'ici en effet j'ai utilisé le mot négociation dans un sens très large qui comprend aussi bien une gamme assez flexible de rencontres vouées à la résolution d'un problème que ce processus se visant à ouvrir un canal semi-permanent de communication dans le but déclaré de résoudre une question spécifique dans un sens plus précise toutefois il se révèle utile de destiner pour le 15e siècle une rencontre entre diplomates où la plupart des affaires concernées étaient analysées et si possible résolues donc une véritable négociation au sens traditionnel du terme d'un dialogue diplomatique qui n'était pas forcément voué à la solution d'un problème précis grâce à une combination des deux et donc du dialogue si vous voulez et de la négociation il devient possible non seulement de maîtriser et résoudre les conflits mais aussi de créer des alliances des amitiés des rapports multiples et croisés l'intensification des échanges diplomatiques avant tout dans la péninsule mais aussi et toujours plus dans des contextes européens et méditerranéens l'intérêt croissant pour le travail quotidien de récolte et interprétation d'informations et le prolongement de plus en plus régulier d'une bonne partie des missions diplomatiques tout cela transforma la négociation de l'épisode final d'une relation diplomatique potentiellement conflictuelle en un scénario semi-permanent qui encadrait une interaction verbale et soutenait un canal de négociation de nature plus ouverte et dynamique un tel dialogue politique alimenté et maintenu en place on le verra tout de suite grâce à la création de plusieurs réseaux communicatifs partagés fondant ainsi une forme de discours politique continu qui arriva à se substituer peu à peu à la précédente succession de moments voués à la négociation en tant que moyenne pour trouver une solution à un problème donné les lettres de Laurent de Médicis nous offrent d'innombrables exemples de l'importance nouvelle du raisonnement politique dans toute interaction diplomatique écrivant en 1481 à son chancelier Niccolò Michelotti qui était alors l'ambassadeur florentin en Milan avec une superposition de devoirs assez intéressante Laurent prit son temps pour lui dévoiler les considérations politiques générales qui soutenaient l'urgence de convaincre Ludovic Sporza à faire ce que Laurent voulait la matière nous importe moins ici que l'argumentation je cite j'ai réfléchi à maintes reprises à la condition présente de l'Italie et il me semble en regardant puissance après puissance que toutes celles-ci sont mécontentes et en péril pour des raisons diverses et si cela est vrai il me semble très peu raisonnable l'italien est plus fort que ça molto fuori d'ogni ragione de ne pas chercher à y trouver quelques remèdes dont à mon avis il y en a qui pourraient apaiser et renforcer chacun après ce diagnostic général prenant le temps d'un traité politique Laurent s'étendit sur trois pages pour imaginer une série de situations et des solutions combinatoires qui dans leur finesse nous donnent bien l'idée de ce qui était désormais devenu une discussion diplomatique qui au début du siècle aurait été centré sur la discussion des clauses légales d'un possible traité d'alliance la croissance d'un dialogue permanent à côté d'une négociation spécifique s'accompagna à partir de la fin du siècle 15e siècle d'un changement de caractère de la décision politique à cause aussi de la situation d'urgence ouverte par la mort du roi de Naples ferrant en 1494 est aggravé dans les années suivantes par l'état de guerre semi-permanent qui bouleversa la péninsule le flux de nouvelles de discussions d'hypothèses et de négociations diplomatiques occupa toujours plus le centre de la scène politique et les ambassadeurs participèrent tous les jours au conseil des princes et des gouvernements les limites entre gouvernement intérieur et politique extérieur deviennent aussi plus floues que jamais le processus de prise de décision au moins par rapport à la crème politique ne se différencia presque plus de la discussion diplomatique et vice-versa être admis à un tel processus continu de négociation devint critique pour la survie politique surtout dans les états mineurs comme Mantou Siennes Ferrar le Montferrat urbain est crucial pour toutes les puissances italiennes pour continuer à exercer un peu comme degré l'initiative politique dans un tel contexte une dernière question par rapport à la négociation doit être soulevée celle du rapport entre négociation et conflit de fait l'une des conséquences majeures de l'intensification des négociations fut que le conflit pouvait bien dériver d'un processus de négociation plutôt que s'achever grâce à lui pendant les discussions d'anciens conflits pouvaient être résolus mais de nouveaux désaccords émergeaient et les configurations mouvantes des alliances et des amitiés politiques pouvaient à tout moment faire éclater de nouvelles disputes une telle évolution est parallèle et liée à l'ambiguïté fondamentale qu'engendrait la croissance vertigineuse d'une information richissime mais pas forcément fiable qu'on a vu auparavant trop abondante l'information devint difficile à contrôler et finit par alimenter l'anxiété et les doutes au lieu de disperser les ombres de la méfiance de l'incertitude de même en encourageant une discussion interminable autour des problèmes politiques pour contenir tout conflit dans le cadre de la négociation c'est à dire d'un processus verbal les gouvernements permirent l'interférence de raisons et d'atteintes multiples d'opinions diverses et de droits contestés par conséquent un dialogue interminable pouvait se transformer à un scénario idéal pour l'incompréhension et le conflit au lieu de les éviter ou de le résoudre un dernier élément la communication va compléter les tableaux en 1475 en plein milieu de jeux dangereux joués en France par le roi Louis XI et Charles de Bourgogne Gallet Maria Sforza duc de Milan encouragea le téméraire à se conduire comme un prince italien les italiens disent Sforza je cite quand ils ont une dispute avec trois hommes essayent à tout prix de faire la paix avec le premier une trêve avec le deuxième et la guerre avec le troisième pour avoir la possibilité de s'occuper entre temps plus facilement de leurs affaires et réussir dans leurs projets une telle manière de contrôler les conflits en utilisant des stratégies différentes pour poursuivre avec succès ses propres dessins désignés dit la lettre devint possible grâce à la patiente construction et au maintien attentif d'un dense réseau communicatif dans lequel toutes ses options étaient accessibles à la plupart des acteurs politiques italiens la diplomatie développa toute une série de stratégies afin de maintenir ouvert et efficace ce cadre de communication en depuis de la difficulté croissante à combiner ambitions diverses et volonté antagoniste dans une situation politique toujours plus incertaine le terme de comunicazione était rare dans l'Italie de la renaissance je l'utilise ici comme je le fais auparavant pour information et négociation de façon délibérément conventionnelle le mot fait surface de façon sporadique dans la deuxième moitié du XIVe siècle et dans sa forme verbale communicare il indique l'action de consulter et de discuter plus que le simple acte de communiquer Laurent de Médicis l'utilisait dans les deux sens donc par exemple pour annoncer au duc de Ferrar la mort de sa mère Lucrezia ou bien pour recommander à Niccolò c'est le même qu'on a vu envoyé à Milan de discuter avec l'ambassadeur florentin sur place et avec l'agent de la banque Médicis en 1493 le pape Alexandre VI dit qu'il avait décidé je cite d'aimer et maintenir dans sa haute estime Milan et Venise à qui il voulait communiquer toutes ses affaires parfois le terme est utilisé en binôme avec consultation communicaré et consulté insieme sa signification est évidemment liée à l'idée d'une interaction discursive bien sûr le besoin de communiquer n'est jamais tant évident et normal que dans une conversation diplomatique ici cependant le terme de communication sera adopté pour définir non seulement l'acte d'échanger des informations opinions doutes dans une forme verbale orale ou bien écrite mais aussi voire surtout pour indiquer la création et le maintien d'un champ ouvert de canaux de communication entre des pouvoirs divers par le statut la force et la légitimité et ce afin de discipliner leurs interactions réciproques dans ce sens la recherche allemande sur la politique et communication a beaucoup offert en matière d'analyse politique quand par exemple elle souligne les imprints réciproques entre politique et diplomatie en termes d'utiles ressources discursives techniques documentaires et d'acteurs la diplomatie on l'a vu n'était pas le monopole des états formellement reconnus à cet âge mais son impact ne doit pas conduire à diluer la spécificité de la communication diplomatique dans la mer du discours politique entre 1350 et 1520 les acteurs politiques italiens commencèrent à affronter des questions d'intérêt général la liberté de gêne l'héritage napolitain les équilibres méditerranéens les destins des plus inquiets des seigneurs mineurs et des capitaines de guerre les différents régimes des états et tout cela de façon négociée les italiens plus ou moins spontanément et délibérément choisir de canaliser et de contrôler leur interaction et leur conflit potentiel à travers la négociation et la communication plutôt qu'en ayant recours à la violence ce fut possible grâce à un long processus de mise en place de réseaux d'alliances des premières grandes ligues de la deuxième moitié du XIVe siècle qui rallièrent aux côtés de Milan ou de Florence tous les pouvoirs plus ou moins territorialisés de la Toscane et de la Plaine du Pau jusqu'à la Ligue italique de 1455 ses renouvellements et les nombreuses alliances particulières qui la structurèrent aux années 1470-90 La tâche de maintenir ouvert et actif un large système diplomatique de communication fut confiée à un groupe hétérogène de professionnels de la communication orale et décrites Son but était autant de désamorcer les conflits dans le cadre de négociations que de sélectionner des protagonistes légitimes du système politique italien en incluant dans les réseaux les uns et en excluant les autres Les bornes de ces réseaux étaient flexibles Si en faire partie était critique pour tous des princes aux petits seigneurs ruraux des républiques aux grands capitaines militaires y rester n'était pas automatique et devint même de plus en plus difficile au fil de décennies Le recours à la négociation et à la communication bien ancré dans le système italien d'exercice du pouvoir ne doit pas cacher sa férocité La compétition pour établir les règles du jeu et pour en choisir les arbitres était acharnée Pour comprendre comment un tel réseau fut créé et maintenu jusque vers les premières années du XVIe siècle il nous faut analyser le langage politique que le soudain Au fait un système de communication diplomatique efficace et partagé avait besoin d'un discours commun et diffusé d'interactions non agressives un tissu de mots et de stratégies discursives inscrivient de plus en plus les interactions entre pouvoirs dans un cadre des concepts qui étaient pace conservazione onestà ragione et le contraire donc perturbazione guerra rovina et le concept général est le Stato d'Italia qui était en même temps inclusif et exclusif de pratiques on les a vu quelques-unes visitare praticare intendere réferire significare déliberare communicare ragionare et d'utile judicio expérience informazione arte ragione certains de ces conseils étaient hérités d'un passé plus ou moins lentain d'autres étaient nouveaux mais tout était parfaitement ou presque parfaitement adapté au système pour quelques temps ou moins cette grammaire élaborée par les professionnels de la communication les chanceliers comme Giovanni Pontano les ambassadeurs comme Zacharia Barbaro les hommes d'état comme Rinaldo Delia Albitzio Laurent de Médicis tous hommes d'éducation humaniste de culture et de vocation décidément politique une grammaire donc imposée par un groupe de puissance hégémonique qui visait à représenter eux seuls le Stato d'Italia les sports à Milan le royaume aragonais de Naples le régime de Médicis à Florence parfois Venise mais pas toujours fut assez flexible et efficace par contenir toute interaction dans un cadre de négociation et assez sophistiqué pour présenter ce même cadre comme consensuel enfin si un tel système de communication était de plus en plus exclusif et sélectif quant à ses membres la gamme de conflits qu'il était capable d'absorber était au contraire très inclusive les bornes entre questions intérieures et extérieures étaient assez fluides et les conflits contrôlés par le biais de la communication comprenaient des disputes territoriales tout comme des questions dynastiques des tensions économiques ou clientélaires des conflits sur une légitimité extérieure ou sur une hégémonie intérieure des guerres mineures et des successions controversées des ligues contestées et des exils inquiets des capitains dangereux et des humanistes hétérodoxes pour conclure enfin j'ai profité assez de votre patience dans la deuxième moitié du 15e siècle la négociation l'information la représentation devinrent les enjeux majeurs de la diplomatie les réseaux de communication mis progressivement en place là grâce au langage politique partagé et aux pratiques éprouvées d'interaction étaient le champ où ces enjeux se déployaient où les conflits étaient contrôlés où une masse inédite d'informations de toutes sortes étaient gérées et où une légitimité politique non fragile qu'auparavant commençait à surgir de la reconnaissance réciproque des acteurs du dialogue diplomatique en tant qu'interlocuteur possible nombreux étaient les éléments constitutifs d'un tel système de pratiques de rituel et de langage de la diplomatie les négociations interminables soulignaient le rôle politique des ambassadeurs prolongaient leur séjour et renforçaient leur influence sans pour autant éliminer le recours à d'autres intermédiaires comme les consuls de marchands les chanceliers et les courtisans des autres prélats qui étaient en même temps même membres des élites politiques de leur pays tels les cardinaux princes de la fin du 15e siècle ou encore les épouses princières ou royales les ambassades prolongées côtoyaient les missions brèves l'espionnage et les nombreux contacts informels faisaient partie du jeu en outre la diplomatie la diplomatie demeura longtemps un champ social ouvert des aristocrates et des chanceliers des marchands et des soldats des clercs et des intellectuels des officiers et des dames des chevaliers et des marins puent rentrer dans une interaction diplomatique à un moment donné en poursuivant des enjeux divers et en jouant plusieurs rôles finalement un discours politique et diplomatique nouveau et comme un fumier en oeuvre sur la base de l'émergence de la définition dans une forme écrite l'écriture est fondamentale dans ce fait parce qu'il s'agit de l'interaction orale qu'il fallait mettre par écrit parce qu'il fallait les envoyer donc la définition dans une forme écrite d'un ensemble de ressources textuelles lexicales et linguistiques distinctives un lagage commun et standardisé la langue vernaculaire d'empreintes chancelresques et toscanes facilita les contacts et les négociations diplomatiques en terre italienne et fut modelée ou remplacée par un latin toujours plus humaniste en dehors d'Italie ce deux langues avait été affinée par l'absorption d'un héritage culturel fait de multiples couches de rhétorique cécéronienne d'empreintes linguistiques et syntactiques au latin classique et d'un corpus d'histoire de caractères et d'anecdotes anciens ainsi et contribuèrent à modeler la façon dont les individus perçurent les événements formulèrent leur langage et modifièrent leur système d'interprétation et leur action politique merci Applaudissements 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 Merci à toi pour la présence de l'institution pour les spécialistes et de l'éducation et de l'éducation Merci à toi pour cette nouvelle pierre au grand chantier de la présence de l'institution italienne pour la professionnalisation de la diplomatie Oui bien sûr alors là donc tu me rappelles Bruno Figuolo il est en train d'essayer de trouver un modèle dans lequel il peut mettre tous les diplomates de tous les pays dans le même moment là je crois que c'est une tâche complexe pour deux raisons la première est évidente on a fait ce genre de travail sur certains états particulièrement le duché de Milan pendant l'état du sport on peut le faire même si alors les principautés n'ont pas de lettres de nomination aux ambassades jusqu'au 16ème siècle les républiques ont des lettres de nomination mais les charges changent très vite les républiques sont les dernières à adopter des ambassadeurs résidents soi-disant il faut attendre la fin du 15ème siècle là aussi pour en avoir donc il peut bien être quelque chose à faire même si c'est la deuxième considération je doute de son utilité par rapport à la diplomatie non par rapport à la construction d'une vision des élites politiques là ça peut servir alors tu pars de Milan tu pars de Florence tu prends tous les membres de l'élite patricienne ou aristocratique les vénitiens aussi tu vois quelle place a la diplomatie dans leur course au sonoron mais pour la diplomatie qui reste à mon avis très flexible jusqu'au début du 16ème siècle ça sert à peu près dans le sens que pour savoir tous ceux qui effectivement ont pris part à ces genres de négociations qui ne soient pas le niveau plus haut qui est le plus évidemment formalisé mais qui était dans un certain sens le moins important le moins décisif il faudrait faire un travail qu'on n'arrive pas à faire parce qu'on n'a pas les lettres parce qu'il n'y a pas une formalisation une professionnalisation comme tu dis de la profession je crois que l'élément le plus professionnalisant ce n'est pas la diplomatie c'est la communication écrite alors là on choisit les gens par rapport à leur capacité d'écouter parler et écrire de raconter comment c'est passé de ragionner justement sur ce que sur ce que se passe donc oui on a fait quelques prosopographies on pourrait en faire encore même si alors à Naples on a perdu une bonne partie des archives aragonais à Venise aussi on a perdu beaucoup de correspondances donc c'est un peu compliqué en général à savoir on a quelques informations qui viennent des comptes de châteliers de châteliers pardon mais pas on n'a pas les correspondances donc on ne sait pas exactement mais surtout du point de vue de l'histoire de la diplomatie ça ne serait pas ce que je crois il faudrait faire pour le 15e siècle au moins jusqu'au début du 16e j'imagine que au 16e siècle les choses commencent à devenir un peu plus définies et donc les canaux commencent à se définir et là je crois plutôt pour l'influence des pouvoirs européens que pour un développement typiquement italien là on apprend on apprend que pour aller négocier avec le roi de France il faut avoir quelqu'un de on connaît les considérations de Guicciardini sont mépris pour ce gouvernement populaire florentin qui envoie des bouchers en tant qu'ambassadeurs au roi de France en prétendant d'être écoutés donc ça ça nous donne l'idée que les choses commencent à se modifier un tout petit peu là aussi c'est pas un processus linéaire parce que là lorsqu'on a un cardinal princier ou une épouse de rang dans une cour on cesse d'envoyer des ambassadeurs on utilise les secrétaires de la princesse le secrétaire du cardinal et là bien sûr surtout avec les cardinaux s'engendre de dynamique à l'intérieur de la dynastie princière comme dans le cas des sports en 2000 qui ne sont tout à fait évidentes parce que quand on a deux frères qui n'ont pas la même opinion sur son rôle réciproque les choses commencent à devenir plus compliquées mais Bruno Figaro il est en train d'essayer d'avoir une liste la liste des listes tous les ambassadeurs partout j'avais déjà posé la question à Rémas mais est-ce que tu pourrais que tu parlais un peu au stade où tu emmerdes les droits où les gens qui se dressent le plus à cette histoire de la diplomatie et le cas s'il s'est arrivé sur les perspectives de comparatisme est-ce que vous allez chercher le comparatisme si vous allez chercher ou en Europe certains degrés ou en Europe et en Europe est-ce qu'il y a des frères de comparatisme entre les bibliographies à l'intérieur des Allemands et disons comme je commence à dire en France au Xe siècle et l'Italie du Nord à cause de la si tu déséparais est-ce que tu laissais des choses intéressantes qui sont de ce que nous l'heure ou est-ce que ce que vous ne devriez pas valider de pousser ce jeu du comparatisme trop loin non alors là donc il y a là aussi deux niveaux de problèmes le premier c'est que aux Italiens il semble déjà assez difficile de faire un comparatisme inter-italien je ne rigole pas tu ne trouves pas des œuvres de synthèse faites par des Italiens sur ça on étudie la diplomatie milanaise la diplomatie vénitienne la diplomatie florentine la diplomatie papale qui est tout à fait autre chose j'ai pas osé nominer Rome sinon par par des détails donc il est compliqué de faire du comparatisme entre l'Italie et autre chose tu as parfaitement raison qu'il y a beaucoup de choses à comparer entre l'Italie du centre-nord disons l'Italie communale impériale et d'autres contextes qui puissent être la Suisse des ligues urbaines suisses ou bien les réalités urbaines allemandes je ne connais pas tellement de comparaison comme ça il faudrait mais là on est paré avec Olivier il y a un obstacle linguistique qui ne met pas c'est ridicule mais c'est comme ça qui ne met pas très bien un contact les historiographies allemandes ou suisses allemandes et les historiographies italiennes et surtout il y a beaucoup de choses encore à faire parce que je crois que à ma connaissance sur le côté allemand ou disons impérial le contexte est encore soit dilué complètement dans le discours de la communication politique là je fais un bref rappel je ne veux pas entrer dans cette question parce que c'est trop long mais ça nous amène à perdre complètement la spécificité du discours diplomatique que je ne crois pas que ce soit une bonne idée de l'autre côté le problème c'est que la réalité fin du Moyen-Âge début de la Renaissance est un peu lue à l'arrière en partant de situations de droit international de formalisation plus tardive qui est fin 16ème milieu 17ème et qui ne nous dit pas tellement de choses utiles au moins dans le sens d'une comparaison avec l'Italie qui n'arrive pas à ce genre de choses là sinon par dérivation tardive et tout ça donc là il faudrait mais à ma connaissance il y a peu de choses dans cette riche documentation italienne comme certains états il y a aussi une documentation qui serait théorique sur la négociation de la façon de se comporter les ambassadeurs de l'envoi tel ou tel état qui pourrait être une preuve déjà de la réflexion qui est assez poussée sur la professionnalisation qui est déjà ça dans l'Italie ou pas à la fin de 15 ans aussi alors là donc je souris parce que avec Jean-Claude Vaquet il a organisé une série de de séminaires de recherche justement sur ça donc sur les traités sur l'émergence à l'échelle européenne de ce genre de conscience théorique et à nous aux Italiens le thème qui nous a été confié était à peu près les traités avant les traités parce que là justement à part une série de traités disons médiévaux d'impostation des rosiers le premier traité qui s'occupe de l'ambassadeur italien dans le sens dans lequel on le voit au 15ème siècle fin 15ème siècle c'est justement El Molao Barbaro donc Deoficio Legalati on a très peu de ça et ça peut apparaître un peu supéfiant si tu veux mais ça se trouve que il n'est plus dans les lettres dans la matière vive des dépêches que l'on trouve l'émergence lance d'une série de normes pratiques de comportement jusqu'à la fin du 15ème siècle et là je crois de pain du fait que c'était vraiment une façon je ne peux pas dire nouvelle mais bien différente de conduire la négociation qui était justement surtout politique qui était censée changer de jour au jour le jour par rapport à ce qui arrivait ces gens étaient restés pendant des mois et des années étaient en contact avec n'importe quel niveau d'informateurs et d'agents les choses étaient tellement mouvantes qu'on les discutait au jour le jour donc c'était difficile je crois de condenser tout ça dans une sorte de théorisation au 16ème siècle alors là on commence mais c'est milieu à l'Italie milieu 16ème deuxième moitié du 16ème siècle qu'on commence et là aussi je crois que c'est plus pour l'influence européenne en général que par une évolution interne et donc on a pas on a des des mémoriales c'est à dire des écrits pratiques que les chanceliers écrivent dans les chanceleries mémoriales pour une qui va en France même Machiavel a écrit ça au début du mais c'est très pratique tu vas à Bologne à Bologne tu arrives tu donnes ta lettre de créance avec ton chancelier ils te font entrer tu restes là papa papa c'est pas grand chose et c'est Machiavel donc j'imagine le mieux qu'on puisse avoir à l'époque le seul c'est ce traité de Molao Babaro qui est très très court en plus c'est un peu on n'est pas sûr qu'il a été terminé effectivement donc c'est une série de réflexions en latin avec la forme du traité merci à vous de l'opportunité de discuter de tout ça et de la patience merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous